aujourd'hui on en profite c'est un truc que je fais pas habituellement mais vu que j'étais chômeur maintenant c'est reprendre vous voyez c'est un labour qui a été fait il ya un labour qui a été fait il ya 15 jours et quelques modes est ce que je vais faire c'est que je vais faire le tour pour boucher la rage et éventuellement détruire l'avoine qui voudrait repartir là qui s'est pas totalement enfoui mais le reste du champ je le laisser vu qu'ils annoncent de l'eau je le laisser on reprendra ça au vibro un peu plus normalement vous voyez ce que ça donne les mottes après passage c'est bien d'échiqueter qui a m'enclenché un truc qui est super sur le cas c'est ça ça pose directement on soulève et ben c'est pas trop mal on va les descendre un petit peu bon j'ai pas le micro cravate alors je vous ferai une voix off parce que là alors on va regarder le boulot que ça donne là vous voyez il ya deux rangées de disques une inclinée dans un sens et l'autre de l'autre le déflecteur pour pas que la terre soit jetée voyez là c'est des disques indépendants le double rouleau pour appuyer et faire le terrage en même temps vous voyez il ya quelques votes mais voyez c'est juste un coup de vibro après ça devrait faire un bon lit seulement ça sert à rien de d'aller chercher profond voyez prochaine pluie la motte va s'effriter passerait un coup quand je passerais le coup de vibro total ça ira bien ce j'ai fait un test se voyait celle là là normalement elle aurait repris et pour éviter de le détruire chimiquement je profiter du vent qu'ils annoncent pour faire sécher c'est quasiment c'est quasiment bien détruire se voyait la bourde quinze jours c'est argileux il y avait j'ai eu la chance de pas avoir besoin de broyer le couvert d'avoine il était à 40 cm le gel la tassé dans le mois de janvier et voyez un peu près ce que ça donne j'ai voulu voir ce que ça donnait mais j'ai dit ça sert à rien de le mettre en plan tout de suite à voyer l'avoine qui était en dessous quinze jours à la crever pas de motte c'est impeccable là je suis confiance ce sera pour des tournesol on est que le 7 avril 7 mars alors il ya encore le temps une petite pluie dessus là un passage de vibro un autre coup et puis on sera prêt à semer un deuxième coup de bon là on passera un deuxième coup de vibro juste avant de semer deux trois jours avant selon le terre c'est pas si mal que ça de de faire de passage j'aime pas trop le combiner et ça donne un meilleur rendu vous voyez bon là il y avait quelques modes c'était sûrement un peu plus gras